Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon sur les exercices de grammaire. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 mai et nous allons en fait faire des exercices sur les adjectifs que nous avons découvert jeudi dernier. Je te rappelle qu'un adjectif c'est quelque chose qui vient compléter le nom. Par exemple, si le nom c'est fille, le déterminant une, j'ai une fille. Et si j'ai envie d'expliquer comment elle est la fille, je vais rajouter des adjectifs. Je peux dire par exemple une petite fille. Et je peux en rajouter après aussi. Une petite fille sage. Petite et sage, ce sont des adjectifs qui vont servir à enrichir mon nom. Alors, premier exercice que tu vas faire, tu prends une feuille de brouillon, le tout là c'est de s'entraîner en fait, on n'est pas sur le cahier du jour. Il va falloir compléter les groupes de mots suivants avec l'adjectif qui convient. Alors en fait, c'est un peu mal formulé. Et regarde, ici tu as des noms. Train, poisson, promenade, noël, linge et journée. Et tu vas devoir utiliser les adjectifs qui sont au-dessus. Joyeux, agréable, longue, sec, rapide et rouge. Pour pouvoir compléter les noms qui sont en dessous. Alors, je te laisse juste recopier déterminant adjectif non ou déterminant non adjectif. Et on se retrouve après pour la correction. Fais pause et travaille. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Un train, ça devenait un train rapide. Un poisson rouge. Rouge, une longue promenade. Alors, on aurait pu faire aussi une agréable promenade. Mais du coup, il faut changer celui d'après. On va en parler après. Du coup, noël. Bon, là, il n'y avait pas de anti-solution. C'était un joyeux noël. Et oui, donc, joyeux noël. Joyeux, c'est un adjectif. Du linge sec. Et une journée agréable. Alors, on aurait pu dire une journée longue. On aurait plutôt dit une longue journée. Donc, je pense quand même que pour promenade, ce qui convenait, c'était l'adjectif longue. Et pour journée, c'était agréable. J'espère que tu as réussi cet exercice. L'exercice suivant, c'est un petit peu le même principe. Tu as des noms. On a un lion, un bonbon, une chaussette, une tortue, un citron, un élève, une voiture et un singe. Il va falloir que tu complètes ces noms avec des adjectifs. Mais cette fois, c'est à toi de les inventer. Je vais te montrer ce que j'ai mis pour le premier. J'ai mis un lion féroce. Parce qu'on imagine toujours que le lion est un petit peu féroce. Donc, je te laisse faire pause. Compléter les noms avec un adjectif que tu auras choisi et qui convient. Essaye de ne pas répéter deux fois le même adjectif. Et essaie de varier un petit peu. Ne me mets pas que des couleurs, par exemple. Voilà. Allez, je te laisse, je te fais confiance et je te laisse travailler. A tout de suite. On y va. Donc, après, un lion féroce. Moi, je ne sais pas ce que toi tu as mis. Si tu veux, tu peux me l'envoyer en photo que je vois. Si tu as eu de l'imagination ou pas. Moi, j'ai mis un bonbon sucré et une chaussette sale. Alors, elle aurait pu être trouée, la chaussette aussi. Ou puante. Voilà. Une tortue lente. Les tortues, c'est plutôt lent. Mais après, si tu as mis une tortue verte ou une tortue marine ou une tortue terrestre. Tout ça, ça marchait aussi. Ce sont des adjectifs qui viennent expliquer ce qu'a le nom. Ensuite, un citron jaune. Moi, j'ai mis. Ça peut être un citron acide. Un citron coloré. Un élève courageux. Oui, comme toi. Voilà. Un élève courageux. Une voiture rapide. Tu pouvais mettre une voiture rouge, une voiture verte, une voiture bleue. Tout ça, ça fonctionnait. Et enfin, j'ai mis un singe agile. Alors, tu as peut-être mis un singe drôle ou un singe amusant. Ou un singe farceur ou grimaçant. Tout ça, ça fonctionnait. Mais je te dis, tu peux m'envoyer une petite photo que je vois si tu as eu plus d'imagination que moi. Le dernier exercice, tu vas devoir trouver et écrire des adjectifs qui disent le contraire des adjectifs qui sont déjà écrits. J'explique. Ici, tu as seulement des adjectifs. Lait, gai, gros. Tout ça, on pourrait les mettre avec des noms. Par exemple, un homme laid. Un gai pinson. Ça n'existe pas ça. Un enfant gai, par exemple. Quelqu'un qui est joyeux. Un gros chat. Voilà. Chaud. Usager. Usager, ça veut dire vieux. En fait, qui a déjà servi, qui est usé. Plein. Fort. Haut. Épée. Mais en fait, il va falloir que tu me donnes le contraire de ces mots-là. Par exemple, moi, lait. Je t'ai mis la solution pour lait pour commencer. Lait, c'est comme si on disait moche, en fait. Et donc, le contraire, c'est beau. Voilà. Peut-être que tu... Enfin, il y a toujours plein d'autres mots qui veulent dire le contraire. Lait, beau, tu aurais pu mettre magnifique ou superbe. Ça marchait aussi. C'était un contraire. Donc, je te laisse faire la même chose pour les autres adjectifs. Tu recopies à chaque fois le premier adjectif. Tu fais la flèche et tu mets le contraire. Et après, ce sera terminé pour ces exercices. Allez, fais pause. On y va. Donc, nous y allons pour la correction si tu as eu le temps. Lait, ça devient beau. Gai, le contraire, c'est triste. Gros, le contraire, c'est mince ou maigre. Ça pouvait aller aussi. Chaud, le contraire, c'est froid. Usagé, le contraire, c'est neuf. Ou alors nouveau. Ou alors moderne. Tout ça, ça marchait. Plein. Alors, si tu imagines un verre. Plein. Eh bien, le contraire de plein, c'est vide. Fort. Fort. Le contraire, c'est faible. Quelqu'un qui n'a pas de force du tout. C'est quelqu'un qui est faible. Faible. Haut. Le contraire, c'est bas. Épais. Le contraire, c'est mince. Voilà. Donc, en plus de travailler sur les adjectifs, là, on travaille aussi le vocabulaire en trouvant des contraires. Voilà. C'est tout pour cette séance d'exercice sur les adjectifs. On se retrouve demain, mardi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !